Ce sera mon invité mercredi prochain. Economie à présent et nous parlons ce midi. Relocalisation, un phénomène qui prend de plus en plus racine, notamment dans le domaine du lin. La France est le premier producteur mondial et pourtant, elle avait perdu une partie du savoir-faire. Une renaissance est en cours. Claire Chevalier, Bruno Espaglio. 80% du lin mondial est cultivé entre la Normandie et les Hauts-de-France. Mais pour devenir du fil, tout ce lin est exporté en Asie ou dans les pays de l'Est afin d'être transformé. Les choses sont en train de changer depuis quelques mois dans cette entreprise. On a remonté un atelier de peignage du lin, fermé il y a 15 ans. Il a fallu se reposer toutes les bonnes questions. Comment travaille-t-on une fibre de lin qui ne se travaille pas du tout comme nos fibres synthétiques ? Heureusement, on avait encore les compétences en interne, les savoir-faire et puis les machines à remettre en état. Pourquoi partir au bout du monde alors qu'on peut faire une filière locale ? Ici, le lin est ordonné, débarrassé des résidus de culture pour composer un long ruban prêt à être filé. Karine participe à la renaissance de ce savoir-faire. Elle forme les plus jeunes qui viennent d'être embauchés. Franchement, pouvoir le lin, pouvoir le travaillant, revenir en France, pouvoir partager notre passion à des jeunes, à des moins jeunes, communiquer notre expérience, ça fait plaisir. L'oréat du plan de relance, les peignages du mortier montent en puissance jour après jour. Dans quelques mois, leur lin sera filé à Béthune, chez Safilin. 25 ans après avoir délocalisé toute sa production en Pologne, les machines sont de retour, c'est toute la filière qui se mobilise. Chez le maître de Mester, on est convaincu de l'importance d'une production 100% made in France. C'est une vraie tendance de fond, c'est sociétal. Aujourd'hui, les consommateurs ont décidé, les consommateurs ont fait passer le message aux marques et à toute la chaîne qu'ils voulaient avoir du lin local, du lin durable. Spécialiste du tissage du lin, l'entreprise constate l'explosion de la demande mondiale, que ce soit dans l'ameublement, la décoration ou le prêt-à-porter. Ça fait deux ans qu'on a pas mal de boulot dans le lin, ça marche très bien. Dans ce contexte favorable avec ses 39 salariés, la PME a de grandes ambitions. L'objectif est clair, on veut doubler la capacité de production. On a aussi besoin de l'aide des pouvoirs publics dans le cadre du plan de relance. Ils ont démarré, mais il faut continuer. Des tissus en lin 100% régional, ce qui paraissait inimaginable il n'y a pas si longtemps, devraient être une réalité avant l'été. Et ce phénomène de la relocalisation...